Good morning business, French Tech. 6h44, on vous a promis pendant cette première heure de vous parler d'amour. Après les bijoux, on va parler des applications de rencontres. Cette application, elle est française. Elle fait partie du FT 120, French Tech 120. Et nous sommes avec sa présidente, Karima Ben Abdelmalek, présidente d'Appen. Alors redites-nous, quelle est la particularité d'Appen par rapport aux autres applis ? Alors le concept d'Appen, c'est vraiment de proposer une offre de rencontres basée et ancrée dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est une application de rencontres basée sur la géolocalisation. Elles ne sont pas toutes basées sur la géolocalisation, les applis ? Alors la particularité d'Appen, c'est de vous permettre de retrouver toutes les personnes qui partagent les mêmes lieux que vous. Les lieux que vous vous plantez, même bar, même restaurant, même lieu de travail ou le même quartier dans lequel vous habitez. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous offrir une rencontre de proximité, accessible et en temps réel. Création de l'application en 2014, aujourd'hui 135 millions d'utilisateurs, 10 millions en France. Est-ce qu'on peut désormais mettre d'autres critères que uniquement il ou elle est dans le coin ? Alors je pense que nous, notre promesse, c'est vraiment de permettre aux gens de se reconnecter avec leur environnement et ce qui se passe autour d'eux. Je pense que les gens ont besoin de renouer avec leur vie, donc leurs habitudes. Et je pense que ça, ça va rester en tout cas l'ADN d'Appen parce qu'on va proposer des rencontres authentiques. Par contre, il est vrai qu'on annonce aussi aujourd'hui, d'ailleurs, à l'occasion de la Saint-Valentin, le lancement d'une nouvelle feature qui s'appelle le Hub, qui est aussi une manière différente de se rencontrer. Donc on va aussi aller chercher la rencontre par affinité, la rencontre en fonction de spécificité. Donc dans cet nouvel espace qu'on va proposer dans ce Hub, vous allez pouvoir choisir en fonction de critères. Et donc c'est vrai que... Ça vous rapproche les autres applis ? Je dirais qu'on se rapproche plus de la vraie vie qui est notre ADN. C'est-à-dire que dans la vraie vie, vous avez envie de rencontrer des gens autour de vous parce que vous partagez des lieux communs, vous avez des affinités et des points communs. Et bien c'est exactement la même chose dans Happen. Nous, on est là pour finalement juste refléter ce qui se passe dans votre vie. Anthony, j'ai l'impression qu'il y a une fragmentation de plus en plus grande sur les applications de rencontres. Il y a le géant Tinder, il y a vous aussi, il y en a quelques autres. Et puis il y a aussi plein de petites applications de niches. Il y a l'application qui permet de rencontrer les gens qu'on a croisés dans les bouchons, des gens qu'on a croisés dans le métro, etc. C'est des concurrents à vous ? Est-ce que les gens téléchargent toutes les applications pour essayer de voir vraiment où est-ce qu'ils vont réussir à trouver leur match parfait ? Alors vous avez raison, nous on fait partie des applications de rencontres qu'on appelle encore Mass Market, c'est-à-dire on est des applications qui s'adressent à plutôt une catégorie généraliste de cibles. Sur Happen, par exemple, nous on va plus aller chercher une communauté qui est une communauté à la fois urbaine, qui va vouloir plutôt faire des rencontres instantanées, qui est prête aussi à utiliser la technologie pour provoquer le destin. Et après, effectivement, comme le marché du dating est très compétitif, vous allez avoir d'autres applications de niches qui vont plutôt cibler en fonction d'une communauté en particulier. Donc ça fait partie du secteur. Alors vous êtes une French Tech avec 130 millions d'utilisateurs au total, c'est ça ? Tout à fait, 130 millions d'utilisateurs, avec une très forte présence en France, avec 10 millions d'utilisateurs, en Europe plus largement, mais aussi en Amérique latine. Brésil, j'ai vu, 20 millions. Brésil, 20 millions d'utilisateurs. Et en Inde. Et aussi, on est très fiers d'être présents dans les pays émergents, c'est des pays qui sont très importants aussi sur le développement stratégique, puisque en Inde, on a plus de 33 millions d'utilisateurs inscrits, en Turquie, 7 millions d'utilisateurs, aux Etats-Unis, 7 millions d'utilisateurs également. Je trouve que les pays émergents, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a quand même une démocratisation de plus importante des applications de rencontre. Donc on voit qu'il y a un usage de plus en plus banalisé. Et donc vu qu'Apple est présent dans ces pays, c'est aussi un axe de développement et de croissance important pour le futur d'Apple. Est-ce qu'il y a toujours autant d'hommes sur toutes ces applications, la vôtre comme les autres ? On dit couramment qu'il y a plutôt 80% d'hommes, 20% de femmes. Ça change ? Alors, ça dépend des pays. Vous avez des pays où l'usage pour les femmes est beaucoup plus courant et beaucoup plus, je vais dire, banalisé, comme au Brésil, on voit bien qu'il y a une très très forte proportion de femmes. Et je pense que nous, notre rôle, ça va être justement de créer cet équilibre. Je pense qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui tout à fait prêts à utiliser des applications de rencontre. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait partie d'un moyen de rencontre comme un autre. Et notre rôle à nous, ça va être plutôt de proposer des services qui vont à la fois provoquer cette rencontre et adresser ces sujets de... Mais ce qui veut dire qu'il faut convaincre les femmes de venir, quand même ? Écoutez, je pense que c'est plutôt à travers nos services et la manière dont on utilise les apps qu'il faut qu'on adresse le sujet de la préférence par rapport aux femmes. Je vous donne un exemple sur le hub. Ce qui est important, c'est de redonner le contrôle aux célibataires sur leur recherche. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers cette fonctionnalité. C'est à la fois de réhumaniser la rencontre et donc de redonner le contrôle aux célibataires sur ce qu'ils ont envie en fonction de leur moment de vie et de leur choix. Donc, je pense que c'est à travers nos fonctionnalités qu'on va pouvoir convaincre plus de femmes. Dernière question, Karima Benhamdelmalek. Vous avez pris la présidence de l'entreprise il y a un an et demi. C'est un climat compliqué. Il y avait un des fondateurs qui avait été accusé de harcèlement sexuel. Quel est le climat aujourd'hui dans la boîte ? Je pense qu'aujourd'hui, on est passé l'ère de la fondation au développement stratégique. C'est une boîte qui porte une mission extrêmement belle, c'est-à-dire de reconnecter les gens avec leur vraie vie, de créer du lien social. Et c'est une mission qui est portée par plus de 100 collaborateurs qui sont tous basés à Paris, 18 nationalités, qui sont très fiers de porter ça et qui regardent le futur avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'on a beaucoup de challenges et d'ambitions. Les relations humaines, c'est un sujet très vaste et on est là pour répondre à toutes les problématiques des célibataires. Merci beaucoup, présidente d'Appen, Karima Benhamdelmalek, d'avoir été notre invitée dans la French Tech.